Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais on parle de plus en plus de la première dame de France, entre parenthèses. Le monde entier, ça a fait le tour du monde entier. D'ailleurs, il y a même des panneaux qui se sont affichés en Turquie, où ils disaient, où ils parlaient de la première dame de France en disant Jean-Michel Tronieu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un petit tirage, tiens, là-dessus. Quelle retombée pour les Français, parce qu'en France, tout le monde le sait, en Europe, tout le monde le sait. Ça a fait le tour du monde. Le monde politique est au courant. Alors, il y a un journaliste aussi qui a remis tout ça sur le tapis, parce qu'il a téléchargé, si j'ai bien compris, parce que je vis tellement de choses, d'après moi, si j'ai bien compris, ce journaliste aurait téléchargé une application sur laquelle, dans laquelle il y a la reconnaissance faciale. Et il se trouve qu'il a soumis les photos de la première dame de France et l'IA, parce que c'est une intelligence artificielle, n'a pas spécifié ouvertement que la personne Brigitte Macron, qu'il voyait sur les photos récentes, n'est pas la personne née sous le nom de Brigitte Tronieu. Tronieu. Pardon. Donc, je pense que tout ce scandale, et on parle, on reparle aussi du dossier, du fameux dossier que Trump avait emmené avec lui par rapport à son départ de la Maison-Blanche. Alors, moi, je voudrais savoir juste, parce qu'on est tous au courant, tout le monde le sait, donc pour nous, ce n'est pas nouveau, quelle retombée sur la France, cette situation ? Alors, on a la famille, on a les invitations, je vais mettre ça là. Quelle retombée pour la France, cette histoire de la première dame de France ? Bien sûr, entre parenthèses. Alors, union. On a la pensée, amitié, et qu'est-ce qu'on a là ? Le changement. Donc, on a le chamboulement qui arrive. Le changement qui arrive, mais dans quel, à quel degré ça pourrait toucher les Français, je veux dire. Quelles seraient, qu'elles en seraient les conséquences, à part afficher et se ridiculiser encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Famille inutile, stérile. Alors, invitation, c'est la ruine, tout s'effondre. Tout est déjà cassé là, au niveau des invitations. Alors, union, et on a le déplacement. La pensée, on a l'amour. Et qu'est-ce qu'on a là ? Le changement apporte la solution. Le changement est la destinée. Bon, la France va suivre sa destinée. Et c'est laquelle sa destinée ? Parce qu'on nous a tellement fait de... On a tellement fait de prévisions dans le passé pour la France. Et là, on me dit qu'elle suit les changements de sa destinée. Donc, serait-ce ce que Nostradamus a annoncé pour la France ? Serait-ce que toutes les prophéties d'il y a des dix siècles... Alors, on y va. Quelles conséquences pour la France ? Bon, c'est inutile ici, la famille. Et on a... Bon, le blocage n'est plus. Parce que là, on a la lenteur. Là, les choses s'accélèrent. Tout ce qui nous semblait peut-être inutile, eh bien là, effondrement économique. On nous invite là à... C'est déjà... Ici, les cartes me disent que le défi à surmonter pour la France, c'est l'effondrement économique. Bon, aussi, je voulais vous dire... Je ne sais pas si vous avez vu... Bon, les bruits de couloir disent que pour le monsieur qui est à l'Elysée, bon, il serait mort de septicémie en 2018. Mais je ne sais pas si vous... Moi, à l'époque, j'étais avec mon ex. Et lui, c'était LCI H24. Et à un moment donné, j'étais devant la télé. Et j'ai vu en bandelette passer... Je pense que c'était en 2021. Ouais. Ou alors fin 2021, début 2022. Il s'est pendu à Fréjus. Donc, je ne sais pas si certains avaient vu passer cette information. Alors, pour la France, ici... Ben oui, il y a des pourparlers. Ouais. Par rapport à l'amour, à la circulation. Ben, on nous parle d'amour et on... On nous parle d'amour et on nous parle d'union. Où est-ce que j'avais vu l'union ? Ce n'est pas ici. Bon, il y a des choses qui se débloquent. Alors, il va y avoir des pourparlers. En tout cas, on va aller dans ce sens-là. En réponse, on a un nouveau départ. Et on va apprendre des nouvelles. Donc, pensée amitié, amour, départ. Est-ce que c'est eux qui vont partir, qui vont quitter l'Elysée ? Je ne sais pas, je suis un peu sceptique. On va apprendre des choses encore. Bon, on a la clé, on a la maison de campagne. Donc, est-ce qu'ils vont se précipiter ? Désolée, je suis vraiment bien enrhumée. Alors, le changement vers sa destinée. Et on a le soleil avec cette... On a la maison de campagne. On a le fait d'être au covalescence. Donc, le changement pour la France, c'est qu'il rentre... La France va rentrer en covalescence. Donc, se remettre de tout ce qui lui est arrivé. Tout ce qui est arrivé aux Français, on va dire. Parce que vous avez encaissé énormément. Un peu comme le Canada. Vous avez été... Les pays... L'Australie, la France et le Canada. Un peu l'Angleterre, je pense aussi. Vous avez été des pays qui allaient... Qui devaient servir d'exemple. Alors, ce qui a révolté le monde entier et pourquoi, maintenant, la France, en tout cas, au niveau de l'Elysée, se ferme des portes au niveau international. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a la pression, la passion. On va de l'avant et on met un terme aux ennemis. Vous voyez les cartes comme moi. Ici, on est dans la colère. La passion, ça peut être aussi la colère. On y met toutes ces tripes. On va de l'avant pour mettre un terme aux ennemis. Et on va y... Vous allez y réussir. Même s'il y a un peu de retard. Mais vous voyez, ils vont payer. Ils vont payer. Et je pense qu'on entame la dernière ligne droite par rapport à ça. Donc, comme vous le savez, il y a cette histoire de la première dame qui va retomber. Et là, si l'IA n'a pas reconnu la première dame de France comme étant née sous Brigitte Troigneux, à votre avis, ça veut dire quoi ? Qui se cache sous cette identité maintenant ? Il faut... Bon, beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire des clones. Mais il y a encore une grosse majorité qui n'y croit pas. Qui ne croit pas aux clones. Qui ne croit pas aux acteurs qui peuvent se trouver sous certaines identités. Est-ce la dernière ligne droite ? Le fait de démasquer. Le fait de faire savoir que sous cette présidence, depuis des années, au fait, il n'y a plus personne. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada